Bonhomme Carnaval accueillait ses visiteurs les bras grands ouverts dans son palais pour cette première fin de semaine de festivité. Regardez-moi le beau soleil qu'on a! Plein d'amis carnavaleux, des gens de partout! Vraiment, j'ai le coeur à la fête! Malgré la manifestation centre-ville, des milliers de Carnavaleux n'ont pas hésité à venir profiter des activités du Carnaval. C'est une première ici, mais honnêtement, on adore. C'est un classique, il fallait venir au moins une fois, puis c'est le cas. Honnêtement, on est dans l'ambiance, on est dans l'ambiance du Carnaval, on les entend pratiquement pas, donc non, ça fait aucune différence pour nous. C'est des festivités, c'est des sorties en famille, il fait beau, il faut sortir, il faut en profiter. Ça fait quand même longtemps qu'on n'est pas sortis non plus! Dans le fond, nous, on l'avait réservé avant les manifestations, ça nous a pas arrêté de venir. Puis moi, en même temps, je suis pas pour, je suis pas contre que tout le monde fasse ce qu'ils veulent, puis moi, je fais mes petites affaires, eux font leurs petites affaires, puis tant mieux, ça se passe bien. Les glissades, le hockey sur glace et la virée des sculptures ont aussi été très populaires auprès des enfants. C'est vraiment le fun, puis on a souvent rien à faire, ça fait que je trouve que faire quelque chose, ça nous fait du bien. On est venus voir le Carnaval, vu qu'on voulait venir. Puis là, maman me parlait de genre les sculptures de neige, puis là, après ça, on scanne les codes. On étudie à Montréal et on sait qu'il y avait le Carnaval du Québec et que c'est un gros événement, donc on a choisi ce week-end-là pour venir visiter Québec. Bonhomme Carnaval avait un dernier message à faire passer à la population. Moi aussi, d'ailleurs, je manifeste mon amour pour l'hiver éternel. Moi, si c'était que deux mois, ça serait moins 40 à l'année pour toute la ville de Québec. Bonhomme, on te souhaite un merveilleux Carnaval! Merci beaucoup, je vous aime et je vous souhaite à tous un joyeux Carnaval! Ici Alicia Rochevrier, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada